Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMZ Sport. Vous nous suivez sur la radio municipale de Genshoc. La casemase, de manière générale, est le grenier du sport sénégal. Il y a trop de talents qui sont là et qu'il faut éclore. Pour éclore ces talents, il faut un minimum de matériel. On ne peut pas jouer ici aujourd'hui sans chaussures. La plupart du temps, les clubs n'ont pas les moyens. Les clubs du national, les clubs au niveau régional n'ont pas les moyens. Malgré les efforts de la fédération, malgré les efforts de l'allumateur. Mais il reste toujours encore un accompagnement. Et c'est pourquoi j'ai décidé de soutenir ces clubs-là. Parce que le premier bénéficiaire du résultat de ces clubs, c'est le casse-port. La plupart de ces talents, quand ils sont dénichés, viennent au casse-port. J'en veux pour vous, Abbas Badi, il vient de l'Olympique. Et c'est là qu'on l'a forgé et il est venu au casse-port. Il y en a beaucoup de jeunes qui sont là. Donc soutenir le football à la base, c'est soutenir en même temps le casse-port. Donc c'est ce qui fait que chaque fois que je ne veux pas, je ne m'agirai aucun effort pour accompagner et soutenir le football au niveau de la région. La sélection de Nicolas Jackson, qu'est-ce que cela vous plaît ? Alors, je l'ai dit tout de suite, ça fait une fierté. C'est pourquoi j'ai eu à féliciter le président de la Badioua. Parce que Nicolas Jackson est issu de cette région, de cette ligue. Cela, il a fait ses premiers pas. Cela, il a été formé au niveau du casse-port. C'est un sentiment de fierté. Et ça montre encore que le travail qui est en train d'être fait ici est un bon travail. Et au-delà même de Nicolas Jackson, je l'ai dit, la ligue régionale des Iens-Champs est la première ligue à avoir un champion d'Afrique du football local. Alibad Rafati du casse-port. Donc, si nous avons ça, nous pouvons nous en féliciter, nous en réjouir par ce qu'aujourd'hui, au niveau du football sénégalais, les joueurs des Iens-Champs, de la ligue régionale des Iens-Champs, occupe une place importante dans ce qui est national. Parce que si vous prenez l'équipe nationale locale, l'équipe nationale I-20, I-17, et au niveau de l'équipe nationale A, il y a Nicolas Jackson. De toute façon, partout derrière, on trouve des joueurs issus du casse-port. Donc, c'est une grande fierté. Chers internautes, bienvenue dans votre émission RMT-Score. Vous nous suivez sur la radio municipale des Iens-Champs. Sous-titrage Société Radio-Canada